Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien, oui, on se retrouve sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 les frérots, oui ! Oui, ça y est, on est là, on est présent pour le retour sur Storm 3, car le jeu, ça y est, il a 10 ans. What ? What the fuck ? Voilà, Storm 3, à l'heure d'aujourd'hui où vous regardez cette vidéo, ce jeu a 10 ans. Oui, c'est pour moi le meilleur jeu Naruto Storm en termes de gameplay, incroyable, ça fait plaisir de retourner sur Storm 3. Vous pouvez faire cette vidéo pour les 10 ans de Storm 3, car c'est un jeu qui m'a énormément marqué, énormément plu, donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. C'est la première fois aussi où j'ai eu de l'e-sport, dessus où j'ai fait mes e-sport, là où j'ai connu plein de gens de la communauté Naruto, et c'est là où j'ai fait vraiment mes plus gros débuts sur YouTube. Ah d'accord, ok, très bien, ok. Donc voilà, on se retrouve sur le menu de Storm 3, j'espère que vous kifferez, d'ailleurs 10 ans de jeu, ça veut dire que peut-être des gens de ma communauté n'ont jamais joué à ce Naruto Storm. Hey bro, what ? Oh my god ! Voilà, des gens qui n'ont jamais testé Storm 3, ils sont passés directement au Storm 4. Franchement les gars, si vous avez l'occasion de le tester, prenez-le, jouez avec, et vraiment kiffez le jeu, parce que c'est clairement au niveau gameplay le meilleur. Donc comme vous pouvez voir, on pouvait avoir l'aventure ultime, le combat libre et le mode online. Ça allait pas plus loin. Voilà, sachez-le, on n'est pas sur un Storm 4 où tu pouvais aller dans la collection, les machins et tout le truc. T'avais la légende de Boruto, les trucs plein, les casse-couilles qu'ils nous faisaient, comme sur Storm 4. Non, là, t'avais mode histoire, combat libre, et t'allais en mode online et tu te faisais pas chier. Donc voilà, bien évidemment, le mode histoire, pour ceux qui n'ont jamais joué à Storm 3, ça allait de la fin de l'arc Pain, début de l'arc Conseil des Saints Kage. Donc voilà, ça allait annoncer le début de la 4ème Grande Guerre Ninja. Donc voilà, assez ouf, c'est vraiment incroyable pour ceux qui n'ont pas joué. Encore une fois, jouez-y, vraiment, c'est le meilleur en termes de gameplay. Voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de Miracles Bleus pour les 10 ans du jeu, franchement, ça fait grave plaisir. On va aller faire une partie en mode histoire, voilà, pour ceux qui n'ont jamais joué à Storm 3, et bien on va aller faire du mode histoire, clairement, sur le jeu, ça fait plaisir, let's go. Donc les frérots, on va faire le combat, tout simplement, Naruto vs Sasuke, Conseil des Saints Kage, voilà, donc ça fait plaisir. Vous, vous n'imaginez pas à quel point ce combat est tellement bien fait, voilà, le héros et le vengeur, incroyable ce combat, hein, vraiment, ça aurait été fait ça dans l'anime, on aurait tous surkiffé. Mais oui, c'est clair ! Donc voilà, je vais trouver la réponse dans ce combat, voilà, le combat Naruto vs Sasuke, incroyable, je trouve, vraiment, donc, les frérots, on va kiffer, retrouver sur Storm 3, après des années, des années, voilà, après 10 ans de jeu, tout simplement, voilà, c'était incroyable. Donc vraiment, moi, Storm 3, ça reste, vraiment, comme je dis, le meilleur jeu Naruto en termes gameplay, après mode histoire, ça va. Pour moi, c'est le combat le mieux réussi du jeu, clairement, les frérots, c'est clairement le meilleur combat du jeu, après, à vous de me dire ce que vous, vous en pensez. Donc voilà, hop, là, regardez-moi cette scène, hop, boum, c'est masterclass, c'est masterclass. Le combat ne dure pas très très longtemps, mais je trouve qu'il est impeccable, on a vraiment de tout. Ah là là, cette scène est masterclass. Et là, ce qui était bien sur Storm 3, c'est que vous pouvez choisir la difficulté. Soit vous allez dans la mode légende, soit vous allez dans le mode héros. Alors, pourquoi, moi, ce que je faisais dans Storm 3, c'est que j'allais tout le temps dans le mode héros, hormis pour les trophées et tout ça, ou j'allais dans le mode légende pour débloquer les trophées, pour ce combat-là. Parce que le mode héros, ça reprenait vraiment tout Naruto et Sasuke quand ils étaient petits. Après, début Shippuden, on s'en fout, vraiment, c'est Storm 2, si vous voulez jouer à Storm 2, vous jouez à Storm 2. Et voilà, donc moi, je vais partir sur du héros, parce que je trouvais que ça allait mieux. C'était vraiment, et ça reprenait des passages de l'anime, incroyable, ça expliquait tout. Ça faisait des QTE de malade, surtout sur certains combats qu'on n'avait pas dans l'anime, qui ont été sublimés, qui ont été réellement sublimés, je trouve, contrairement au jeu. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Hop, là, on joue en mode Naruto Kyuubi. Hop, là, le petit Rasengan Vermillon, baf. Après, on repasse en mode Naruto et Sasuke. Ça, c'est incroyable. Je trouve que c'est le truc le plus stylé. Bam ! Allez, maintenant, hop, c'est parti. Et hop, on avait des petits QTE, action secrète. Naruto ! Asuke ! Voilà, la scène mythique, les gars, la scène mythique incroyable. Cette scène. Hop, là. Et puis, bien sûr, on appuie sur rond pour gagner le fight. Boum ! Boum ! Tac ! Et voilà. Hop, là, on va finir le combat. C'est parti. Voilà, là, cette scène. Regardez-moi cette scène. C'est trop stylé. C'est trop stylé, les frères. C'est trop stylé. Et puis, les QTE. En plus, avec Storm Connection qui a été annoncé. Voilà, ça fait plaisir. On va retrouver ça sur Storm Connection. Je l'espère. Vraiment. Parce que c'est le truc qui me manque le plus dans les jeux de combat Naruto. Voilà, on l'avait sur Storm 4, mais beaucoup moins. Et Demon Slayer ne l'avait pas. Donc, je trouvais ça vraiment très, très compliqué. Ou alors, il l'avait, mais ce n'était pas aussi poussé, je trouve. Voilà. Personnellement. Hop, là. Regardez-moi ça. Imaginez, imaginez ça qu'on avait ça dans l'anime, les gars. Ce combat-là, en mode comme ceci. Ça aurait été incroyable. Comment ils ont vraiment sublimé ce combat. Hop, là. Tac. Hop. La vue à la première place de Sasuke. C'est incroyable. C'est incroyable. Hop. Allez, ça dégage. Boum. Sasuke. Regardez-moi ça. Tac, tac. Et grosse pépite. Boum. Ça, c'est trop stylé, les gars. C'est trop stylé. Storm 3, c'est le jeu que j'ai le plus kiffé. Pour vous dire. Je crois que j'ai tellement refait ce combat de Naruto Sasuke. Parce que je trouve que c'est le plus beau qu'il y a eu dans Storm 3. Vraiment sublimé le combat, je trouve. Puis, tu as la fameuse scène avec le Shidori, le Rasengan. Bien évidemment. Avec Naruto. Regardez-moi cette... Oh là là. Mais regardez-moi ça. C'est trop, trop beau. Trop, trop beau. Naruto qui ferme juste les yeux. Et là, tu le vois en mode Rasengan. Impeccable. C'est magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, les frérots. Ça fait plaisir. On retournera sur Storm 3 pour faire un petit, bien évidemment, combat en mode online pour les 10 ans du jeu. Je referai une vidéo au combat des combats online pour les 10 ans du jeu, bien évidemment. Ça fait plaisir. Voilà. Puis, on voit les fameuses scènes, bien évidemment, du manga. Voilà. En plus, on les revoit en mode Shippuden comme ceci, Naruto qui explique. De toute façon, vous avez vu l'anime, qui est vraiment... Ça, par contre, ça reprend vraiment la base de l'anime, ce qu'ils avaient fait. Je trouve que c'est très, très stylé. Mais je trouve que c'est encore plus sublimé dans le jeu que dans le manga et dans l'anime. Vraiment, c'est encore plus sublimé. Vraiment, on n'a jamais eu d'autant meilleur jeu manga que ce Naruto. Vraiment, je trouve. C'est un truc de fou. Oh là là. Masterclass, hein. Masterclass, on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est masterclass. C'est fou. C'est fou, vraiment. C'est sublimé. C'est sublimé, les frérots. C'est trop beau ce qu'ils ont fait sur Storm 3. Vraiment, il n'y a pas débat. Vraiment, sublimé le jeu. Ils ont vraiment sublimé le jeu. Ah oui, 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 oui. Bien voilà, les frérots. J'espère que cette petite vidéo sur Naruto Storm 3 pour les 10 ans du jeu vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vraiment vous voulez un petit combat en mode online sur le jeu pour les 10 ans. Voilà, je voulais juste revenir sur le jeu, vous présenter le combat Naruto Sasuke pour vraiment parler du jeu. Et vraiment, en fait, c'est un petit truc un peu à cœur ouvert. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez joué à Storm 3 et qu'est-ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce qu'il vous a apporté Storm 3 vraiment. Et puis, nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la prochaine vidéo, encore une fois, pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que la Mirap Family est toujours en vous. Et sur ce, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501